Paris, 18 juin 1980. La presse annonce l'assassinat d'un savant atomiste égyptien. Le professeur El-Meshad a été retrouvé mort à l'hôtel Méridien, près de la porte Maillot. Les indices sont minces. Pas d'armes du crime, aucune empreinte, pas de traces d'effraction. Crime crapuleux, affaires de mœurs, espionnage, mystère. Le même jour, à Jérusalem. Alors que la presse française échafaute toutes sortes d'hypothèses, la radio publique israélienne est visiblement très bien informée. Elle donne même ce qui pourrait être le mobile du crime. La victime était l'un des rares arabes faisant autorité dans le domaine de l'énergie nucléaire. Sa mort va retarder d'au moins de deux ans la mise au point d'un armement atomique par l'Irak. Israël a-t-il demandé au Mossad, son service secret, d'abattre en plein Paris cet homme clé du programme nucléaire irakien ? Les agents israéliens ont-ils opéré sur le sol français en toute impunité ? Pour la première fois, des témoins de cette affaire parlent. Révélation sur cette guerre de l'ombre menée par l'un des services de renseignement les plus redoutés du monde. 6 septembre 1975, Khad Arash, dans les bouches du Rhône. Saddam Hussein visite les installations du commissariat à l'énergie atomique. A ses côtés, le premier ministre, Jacques Chirac. Le leader irakien rêve d'un réacteur nucléaire qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. La France, qui a besoin de pétrole, lui donne satisfaction. De retour à Paris, le chef du gouvernement annonce officiellement que la coopération nucléaire entre la France et l'Irak est lancée. Eh bien, l'accord de coopération nucléaire est au point. Nous l'avons même complètement arrêté. Vous savez que conformément à la procédure communautaire, nous devons le transmettre à la communauté, ce qui va être fait immédiatement. Et ce n'est qu'au vu des observations éventuelles de la communauté que cet accord sera signé dans un mois. Combien de centrales sont en juridique ? Le sujet est sensible et la confidentialité de mise. Voici ce que la France vante à l'Irak pour 1,2 milliard de francs. Osirac est la copie conforme du réacteur nucléaire français Osiris. Sur le papier, c'est un réacteur de recherche qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer une bombe atomique. Reçu à l'Elysée, Saddam Hussein assure au président français qu'il n'a pas l'intention de détourner ce matériel à des fins militaires. Mais le jour même de sa rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing, le leader irakien dévoile son véritable objectif dans un entretien à ce journal libanais. L'accord avec la France est le premier pas vers la fabrication de l'arme atomique arabe. A 3500 kilomètres de Paris, Menahem Begin, le premier ministre israélien, sonne l'alarme. Leader de la droite dure, il est déterminé à défendre coûte que coûte la sécurité de l'état juif entouré de pays arabes austiques. Aryeh Nahor, ici à gauche, était à l'époque son plus proche conseiller. Il se souvient de l'inquiétude de Menahem Begin au sujet d'Osirac. Begin nous a dit, hier quand je suis rentré chez moi, j'ai vu des enfants jouer dans le jardin. Et je me suis dit à moi-même, nous ne devrons jamais permettre à ce salaud d'infliger à ces enfants qui vivent ici ce que d'autres enfants juifs, d'autres petits Shlomo et Sarah ont vécu là-bas. Il voulait dire en Europe, pendant l'Holocauste. C'est ainsi qu'il a élaboré sa doctrine nucléaire. Selon cette doctrine, l'état hébreu ne laissera jamais aucun pays ennemi, ceux qui ont juré de détruire Israël, produire ou utiliser des installations nucléaires. A l'ambassade d'Israël à Paris, les diplomates s'activent. Ils s'efforcent de convaincre les Français de renoncer au projet Osirac, qu'ils ont rebaptisé Osirac. Mais ces efforts diplomatiques n'aboutissent pas. Il faut trouver un autre moyen de contrer les ambitions nucléaires de Saddam Hussein. C'est alors que le Mossad entre en action. La scène sur mer, dans le Var. C'est dans cette société que sont entreposées les pièces maîtresses du réacteur de Saddam Hussein. Objectif du Mossad, détruire ce matériel nucléaire avant son départ pour l'Irak. Début 1979, un agent du Mossad loue un appartement dans cette résidence luxueuse. Elle est située à 2 km de l'objectif, distance idéale pour préparer l'opération sans se faire repérer. Après plusieurs mois d'observation, le plan est prêt. Le sabotage est prévu dans la nuit du 5 avril, 4 jours seulement avant l'expédition du matériel à Bagdad. Cet homme s'appelle Gad Shimron. A l'époque, c'est un agent opérationnel du Mossad. Il n'a pas participé directement à l'opération de la scène sur mer, mais il sait comment elle s'est déroulée. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1979, l'opération est déclenchée. Pour pénétrer dans l'entreprise, les agents du Mossad doivent détourner l'attention des 3 gardiens qui surveillent le site. Le service secret utilise alors l'une de ses techniques habituelles. Il envoie sur les lieux une jolie femme. Au milieu de la nuit, ils ont monté une véritable scène de cinéma. Une très belle fille blonde manque d'être renversée par une voiture. Et elle commence à injurier le conducteur. Et du coup, tous les gardiens sont très occupés à regarder ce qui se passe dans la rue. Pendant que les gardiens observent la scène, un commando s'introduit dans le hangar numéro 3. Un bâtiment de 500 mètres carrés dans lequel est stocké le matériel irakien. Les artificiers placent leurs explosifs munis de retardateurs. Ce sont trois charges de plastique qui, en explosant cette nuit dans une des annexes des constructions navales et industrielles de la Méditerranée de la Seine, ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Il y avait un bloc destiné à recevoir des piles atomiques et deux réacteurs expérimentaux pour l'Irak. Pour ne pas être accusé, le Mossad doit maintenant brouiller les pistes. À 13h, coup de téléphone au journal Le Monde, le sabotage est revendiqué par une organisation écologiste dont personne n'a jamais entendu parler. Je pense que d'une certaine manière, ça montre l'esprit créatif du Mossad. Ils ont imaginé cette revendication anonyme d'une organisation écologiste qui dit « Nous avons fait sauter le cœur du réacteur car nous sommes contre le nucléaire. Et croyez-moi, en 1979, c'était très vraisemblable. » Au même moment, les écologistes manifestent dans le nord de la France. La crainte du nucléaire est dans l'air du temps. La revendication est crédible. À Bagdad, Saddam Hussein est furieux du sabotage de la Seine-sur-Mer. Il veut que la France reconstruise à neuf les pièces endommagées. Raymond Barr, le nouveau Premier ministre, se rend alors en Irak. Il assure au Raïs que les dégâts sont réparables en quelques mois. Cruel déconvenu au quartier général du Mossad dont les chefs pensaient retarder le projet de deux ans. Il faut passer à l'étape suivante. Après le matériel, les services secrets israéliens vont maintenant viser les hommes. Le professeur El-Meshad, 47 ans, est l'un des hauts responsables du programme nucléaire irakien. Le savant atomiste est venu à Paris pour s'assurer que la France livrera bien à l'Irak de l'uranium enrichi, indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. Le 14 juin 1980, la police le retrouve mort, assassiné, dans sa chambre de l'hôtel Méridien. L'assassinat est lié au nucléaire, l'affaire est sensible. Elle est confie à cet homme, Jean Baklouti, grand spécialiste du contre-espionnage. Il est numéro 2 de la direction de la surveillance du territoire. C'est aujourd'hui la première fois qu'il s'exprime sur ce dossier. A l'époque, Jean Baklouti fait tout de suite le rapprochement entre le meurtre d'El-Meshad et le sabotage de la Seine-sur-Mer, car il n'a jamais cru à la revendication écologiste. C'était bidon. Nous ne faisons aucune illusion. L'explosion est due, effectivement, au service secret d'Israël. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ne serait-ce que par les explosifs utilisés, d'ailleurs. Les explosifs utilisés étaient des explosifs d'une certaine nature qu'on ne trouve pas ici. Là, on se rend compte que ça ne peut pas être du travail fait par des amateurs. Donc, c'était signé et c'était signé du Mossad ? C'était signé du Mossad. Persuadé que le Mossad est également responsable de l'assassinat d'El-Meshad, Jean Baklouti enquête dans l'hôtel. En interrogeant le personnel, il apprend que le savant n'était pas seul lorsqu'il a pris sa chambre au Méridien. L'établissement est fréquenté par de nombreuses call girls qui vendent leur charme aux hommes d'affaires de passage pour quelques milliers de francs. L'une d'entre elles accompagnait El-Meshad, Marie-Claude Magal, 32 ans. Ce dont nous savons par le concierge de l'hôtel, c'est qu'elle est arrivée à l'hôtel avec Meshad, que c'est elle qui manifestement le guidait, que Meshad a retenu sa chambre à ce moment-là et pas avant. Ce qui est assez inhabituel d'ailleurs pour des gens qui se déplacent comme ça est que naturellement, elle a passé une partie de la nuit à l'hôtel avec lui. Jean Baklouti reconstitue très vite le scénario du meurtre. Les services secrets israéliens ont payé Marie-Claude Magal pour séduire El-Meshad et le conduire au Méridien. Une fois le savant endormi, la call girl quitte l'hôtel. Elle téléphone à son employeur et donne le numéro de jambe, 90-41. Un tueur du Mossad passe alors à l'action. Il monte au 9e étage et se dirige vers la chambre de l'ingénieur. Le meurtre, particulièrement violent, fait plus penser à un crime crapuleux qu'à une opération de services secrets. Mais quand les circonstances l'exigent, le Mossad n'hésite pas à utiliser des armes blanches. Ils ont voulu que ça se passe le plus discrètement possible. Donc le meilleur moyen de faire, de tuer quelqu'un dans un hôtel, un hôtel où il y a des va et des viens, c'est de l'égorcher. Dans les semaines qui suivent l'assassinat, Marie-Claude Magal est introuvable. Jean Baclouti enquête alors auprès des proches de la jeune femme et leur montre des photos de plusieurs agents du Mossad. coup de chance, l'un d'entre eux a été vu en compagnie de la jeune femme. La DST identifie ainsi l'homme qui a recruté la colgirl et assassiné El Méchal. Nous, nous avons identifié physiquement le gars qu'il a fait. Nous savons quel est le gars et si vous le connaissiez, si vous le voyez, vous seriez convaincu qu'il est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi ? Physiquement, physiquement, c'est une brute, c'est un bonhomme capable de tout faire et convaincu de toute façon qu'il faut défendre Israël à tout prix, il aurait été capable de tout faire par patriotisme. C'est un agent du Mossad, hein ? Ah, c'est un agent du Mossad. Cet homme du Mossad, la DST le connaît sous le nom de CRIF. C'est l'un des agents qui opère depuis l'ambassade d'Israël à Paris. Mais pour prouver que CRIF est bien le coupable, Jean Baclouti doit interroger Marie-Claude Magal. Si la colgueur le confirme que l'agent du Mossad est bien son employeur, l'enquête sera bouclée. Trois semaines après l'assassinat, la police finit par retrouver la jeune femme réfugiée chez ses parents à La Rochelle et la convoque au Quai des Orphères. 12 juillet 1980, boulevard Saint-Germain, 2h30 du matin. Dans quelques heures, Marie-Claude Magal doit se rendre chez la police. Une dispute éclate entre la colgueur et un homme qui sort de ce café. L'homme pousse violemment la jeune femme sur la chaussée. Une voiture passe. Le témoin clé du meurtre d'Elmechad trouve la mort dans ce qui ressemble à un banal accident de la circulation. dans ce qui s'est passé. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501